Capcom, la société de jeux vidéo japonais, serait-elle en train de se full walkie-zé ? On voit ça ensemble. Et oui Capcom les amis, bah ouais, mais je l'avais évoqué lors d'une précédente vidéo, l'occasion pour moi de revenir dessus ici, petit café les copains. Et d'ailleurs j'y reviens à votre demande, puisque vous avez été nombreux à me demander ce qu'il en était, j'en avais parlé lorsque je traitais, me semble-t-il, du sujet Star Wars Outlaws, elle a aussi tout un programme, le jeu vidéo Star Wars Outlaws, pour ceux qui voudront se ruiner en achetant, ça sera pas mon cas, évidemment, franchement c'est une arnaque les prix, c'est un truc de dingue, bref, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo. Et donc j'avais fait mention de Capcom, et j'avais dit que c'était fort dommage, pourquoi ? Parce que d'abord Capcom c'est une société de jeux vidéo japonaise, et j'avais dit par le passé que les japonais arrivaient jusqu'à un certain niveau à tenir bon contre le côté woke de la force, mais je craignais qu'ils finissent par y succomber, et c'est ce qui est en train de se passer ici de plus en plus, alors on a pu le voir dernièrement, le constater avec Pokémon notamment, ou Nintendo plus globalement d'ailleurs, mais ici, c'est bien Capcom qui vient nous expliquer qu'ils prennent la direction du wokeisme, et c'est pas peu dire, puisqu'ici on nous parle même d'une société qui serait en train de se full wokeiser, ça n'existe pas, c'est un terme que je viens d'inventer, c'est full woke à la base, mais donc qui serait en train de se full wokeiser, et oui, et c'est quand même assez, d'une part c'est ridicule, je vous donnerai mon avis évidemment à la fin de la vidéo, mais surtout c'est fort dommage, alors évidemment ça ne va pas toucher toutes les productions japonaises, fort heureusement, mais ici néanmoins Capcom c'est quand même une grosse 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 licence, donc Capcom devient full woke, et révèle que son équipe de localisation modifie les jeux vidéo pour l'adaptation culturelle, la préservation du contexte, et une narration inclusive, et alors comme je l'avais dit lorsque j'avais parlé du jeu Star Wars Outlaws, on va pouvoir constater ensemble que les phrases qui sont données, les déclarations qui sont données par Capcom, c'est une fois de plus l'évangile selon Saint-Walk, c'est des phrases que vous avez déjà entendues des dizaines de fois sur cette même chaîne, concernant d'autres licences, d'autres remarques, on a l'impression qu'ils ont un dépliant comme ça, et qu'ils récitent à chaque fois les mêmes phrases, à la fin ça ne peut plus être qu'une impression, il y a vraiment quelque chose qui se passe en fait dans cette communication autour du wokeisme, qui est quand même assez flagrante. Le développeur et éditeur japonais Capcom a admis que son équipe de localisation modifierait les jeux vidéo pour une adaptation culturelle, une préservation du contexte et une narration inclusif. Eh oui ! La bibliothèque de jeux Capcom est vaste, la société est l'un des éditeurs de jeux vidéo les plus reconnus ayant développé et ou publié Dragon's Dogma 2 Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter, Devil May Cry... Je m'étais bien éclaté par le passé sur ce jeu, Devil May Cry d'ailleurs, sur ces jeux. Ace Attorney, Megaman, Dead Rising, Lost Planet et bien plus encore. Donc on parle ici effectivement d'une grosse 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 licence, d'une grosse franchise qui est Capcom. Le compte officiel de l'équipe de localisation Capcom sur X a publié « Qu'est-ce que la localisation ? » Embarquez pour une aventure mondiale à travers le prisme de la localisation de jeux. Au-delà de la simple traduction, nous plongeons dans l'art de l'adaptation culturelle, de la préservation du contexte et de la narration inclusif. Rejoignez-nous pour découvrir les subtilités qui font que les jeux résonnent dans le monde entier. Alors jusqu'ici, quelque part, ça va, même si en réalité on pourrait dire que dès le début, en fait, on n'a pas besoin de savoir. Normalement, tu vois, la localisation, c'est juste, en fait, t'as un jeu qui est japonais ou t'as un jeu qui est polonais, que sais-je encore, et puis qui est traduit dans une langue pour certains pays, etc. Donc il est recontextualisé, effectivement, selon le langage. C'est arrivé très fréquemment, notamment avec la langue française, mais sans jamais dévié de l'origine, en fait, du jeu, c'est-à-dire de ce que le jeu, en fait, propose, de ce qu'il veut dire, en tous les cas, et de la direction qu'il prend. Le problème, c'est qu'on a vu dernièrement, c'est qu'avec le côté woke de la force, il s'emparait de certaines productions japonaises, notamment, puis il déformait complètement le but initial d'un récit pour raconter une nouvelle histoire. Parfois, c'était sur la zoophilie, notamment, ah ouais, ouais, si, 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 on avait vu ça ensemble, c'était joyeux, et d'autres, évidemment, sujets assez joyeux et qui n'avaient absolument rien à voir avec les récits de base. En l'occurrence, dans les vidéos que je mentionne, c'était sur des mangas. Souvenez-vous. Et donc, voilà, donc, quelque part, ici, ce qu'ils disent, voilà, c'est bon, c'est bon, ok, suivez-nous dans la localisation, c'est génial, c'est machin, mais en fait, quelque part, on s'en fout. T'as pas besoin de le mentionner, c'est juste, on sait très bien qu'il y a des adaptations de jeux vidéo qui se font d'une langue à une autre et qu'il y a des adaptations par rapport au langage qui sont faites. Là-dessus, bon, voilà. Le compte ajoute, la localisation ne consiste pas seulement à traduire des mots. C'est là que ça devient compliqué. Il s'agit d'adapter le jeu au public mondial, penser aux nuances culturelles, aux idiomes et aux styles régionales. Une bonne localisation permet aux joueurs de se sentir chez eux où qu'ils se trouvent dans le monde. Alors, une fois de plus, quelque part, ici, on peut comprendre ce qu'ils sont en train de dire parce que c'est exactement ce que j'étais en train de dire par rapport au langage qui est utilisé, la traduction qui est faite. Forcément, t'as des blagues, t'as des façons, t'as des expressions qui existent dans une certaine langue et pas dans une autre langue. Néanmoins, il y a des expressions similaires qu'on va emprunter, justement, pour avoir une traduction qui sera, au final, la plus proche, la plus précise concernant l'œuvre de base. Ce qui est plus gênant, c'est lorsqu'ils commencent à nous parler de, et là, pour ceux qui connaissent l'évangile selon Saint-Walk depuis un moment, maintenant, sur cette chaîne, de joueurs qui devraient se sentir chez eux partout où ils se trouvent dans le monde. Et là, cette phrase-là, précisément, c'est une phrase qui revient systématiquement dans la bouche des Walks. C'est-à-dire, oui, on a fait cette production parce qu'on voulait que tout le monde puisse s'y retrouver partout dans le monde. C'est vraiment quelque chose, c'est la phrase, ouais, c'est la phrase valise qu'ils sortent systématiquement, qu'une production sort systématiquement lorsqu'ils te promettent du Walkisme. Donc déjà, tu dis, bon, ok. Ensuite, ils ont déclaré perdu dans la traduction. Non, préserver l'ambiance et la clé. Les blagues, les références et même les éléments de gameplay pourraient nécessiter un petit remix culturel. Il est important de trouver le juste milieu pour s'assurer que les joueurs bénéficient de l'expérience souhaitée sans avoir l'impression que quelque chose s'est perdu au cours du processus. Jusque-là, ça va, hein. Chaque langue a sa structure et son contexte culturel unique. Nos équipes travaillent pour garantir que le récit et le dialogue conservent leur cohérence et leur impact émotionnel. Ce n'est pas seulement une question de mots, il s'agit de capturer l'essence de l'histoire d'une manière qui trouve un écho auprès du public cible. Là, évidemment, même si, globalement, une fois de plus, quelque part, on comprend ce qu'ils sont en train de dire, même si ça n'a toujours pas d'utilité. Réellement, vraiment, ce qu'ils nous disent ici, c'est quelque chose que tout le monde sait. Il y a néanmoins certains termes qui commencent à être employés. Alors, on a, juste auparavant, donc, on a l'ouverture pour que chacun puisse se sentir chez lui dans le monde, selon les traductions qui sont faites. Et puis, maintenant, on a le public cible. Tiens, c'est marrant. Ce n'est pas le grand public. C'est le public cible. Ce n'est pas les consommateurs en règle générale. Le public cible. D'accord. L'équipe a ensuite annoncé qu'elle adoptait pleinement le wokisme avec des changements de sensibilité culturelle dans les personnages et un langage et une représentation inclusive. Donc ça, ce qu'on a vu auparavant, c'était juste l'introduction qui peut être d'ailleurs sujet à débat. Moi, j'ai relevé quelques points comme ça, mais bon, après, ils sont peut-être aussi insignifiants. En réalité, c'est peut-être moi qui les ai mis en exergue comme ça sans qu'il y ait besoin de le faire. Mais on va comprendre qu'en réalité, si j'ai mis, justement, si j'ai pointé du doigt ces petites phrases comme ça qu'on connaît très bien du côté Boeuf de la Force et qui reviennent justement dans cette introduction, c'est parce qu'il y a la suite et que la suite, effectivement, est un petit peu plus explicite. Concernant la sensibilité culturelle des personnages, la société a écrit « La conception et le développement des personnages doivent être culturellement sensibles. » On revient exactement sur le même lexique, sur ces fameux termes, une fois de plus, qui sont exactement ceux qu'on connaît très bien du côté Boeuf de la Force. Ce qui peut être acceptable dans une culture, peut être offensante dans une autre. Les localisateurs jouent un rôle crucial en garantissant que les personnages sont identifiables et respectueux en évitant les stéréotypes ou autres références qui pourraient être perçues comme négatives dans des cultures spécifiques. Donc, prendre un enfant par la main. Prendre un enfant par la main. Ici, t'es précisément la fameuse chanson de Jacques Dutron, je sais bien. Tim Premier Degré, c'est à vous. Là, t'es typiquement dans la culture walk. C'est-à-dire, ici, t'es exactement dans le ressenti, dans le sentiment, dans ce qu'ils appellent les sensibilités exacerbées. Tu n'es plus du tout dans un discours qui serait global sur un art qui serait celui du jeu vidéo et des récits qui pourraient être faits à l'intérieur de ce même art. Non, ici, on va comprendre qu'en fait, il va être délimité, cet art va être délimité par certaines règles qui consisteront à ne pas froisser certaines sensibilités. Et moi, en fait, j'ai envie de te dire, quand il dit que les développements de personnages doivent être culturellement sensibles, eh bien moi, j'ai envie de dire, non, justement, montre-moi des personnages qui n'ont pas de sensibilité. Ce qui peut être acceptable dans une culture peut être offensante dans une autre. Eh bien, offense-moi ! Justement, on fait des jeux qui viennent me bousculer, et qui viennent m'offenser, j'ai aucun problème avec ça. Les localisateurs jouent un rôle crucial en garantissant que les personnages soient identifiables et respectueux. Mais non ! Mais fais-moi des antagonistes qui sont totalement irrespectueux et dégueulasses ! C'est ça qui me plaît. En évitant les stéréotypes ou autres références qui pourraient être perçues comme négatives dans les cultures spécifiques. Une fois de plus, non, bien, fais des stéréotypes ! Sois irrévérencieux ! Eh oui ! Sois justement, créer, n'aie pas peur de créer ces personnages qu'on aime détester. Exactement comme... Mince, j'ai plus son nom, on va me le reprocher, ça, sans doute. Dans la série... Mince, mais j'ai même plus le nom de la série, c'est pour vous dire à quel point. Mince ! Walking Dead ! Ah oui, bah oui, franchement. Negan, voilà, ça y est, j'ai le nom. Avec sa batte de baseball. Il est détestable ! Il est détestable ! Moi, je voulais lui arracher la tête, tu vois, quand je l'ai vu. Surtout, quand il explose, non, je vais pas spoiler, mais il fait quelque chose de très méchant. Avec sa batte de baseball. Pour ceux qui ont pas vu, bah non, je vais pas vous spoiler, mais il fait quelque chose vraiment de très méchant. Il est pas gentil, gentil, mais de toute façon, dès le début, dans ses yeux, tu sens qu'il est pas gentil, donc ici, je te spoil rien. Il était irrévérencieux, il était même horrible, il était dégueulasse, il était... Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, j'ai envie... Moi, quand je vois l'acteur, encore aujourd'hui, dans certaines productions, je lui dis, c'est un acteur complet. Eh oui, c'est Hollywood, bébé, comme dirait Rachel Seigler. Peu importe, en fait, le rôle que tu joues, tu n'es pas ce que tu joues, je sais qui t'es. Je sais que t'as une batte de baseball. Et je t'aime pas du tout. Et j'ai envie de te casser la gueule, faut bien le savoir à ça. Tu vois, il m'est resté comme ça dans mon esprit. Il m'est resté comme ça dans mon esprit. Et ça fait la force, en fait, de la série à ce moment-ci. Et c'est justement ça qu'on a aimé. Et on avait pas besoin qu'on vient de nous prendre par la main. Il m'est pas venu, moi, des idées de me réveiller demain en me disant que j'allais prendre une batte de baseball comme lui et que j'allais claquer la gueule de tous ceux que j'aime pas ou de tous ceux que j'aime, d'ailleurs, pourquoi pas, dans ma vie. Car ça m'a pas rendu fou, ça m'a pas rendu psychopathe. Ni moi, ni les millions de personnes qui ont vu justement cette série et cette séquence. Ça a froissé, oui. C'était déroutant. C'était terrible à voir. Il y en a qui ont hurlé, il y en a d'autres qui ont pleuré. Moi, je me souviens que mon épouse allait pleurer justement en voyant cette fameuse séquence. Et alors ? Mais soit irrévérencieux, soit dégueulasse, soit impitoyable, soit tout ce que, tout ce que, ici, eh bien, il ne faut plus être. Il ne faudrait plus être. Ah. Et là, t'es, en fait, voilà, tu vois, tu comprends ce que je suis en train de dire ? Là, t'es typiquement, en fait, dans ce wokisme de merde qui est en train de tout, tout, tout flinguer, de tout détruire, de couper toute création. Les sentiments doivent être complètement aseptisés et ne doivent résider, sensibilités minoritaires dans le monde, eh bien, ont le droit, eux, d'avoir ce qui, eux, les offense, ne doit plus exister. Ce qui, eux, les excite, doit, par exemple, par contre, exister. Tu comprends ce que je veux dire ? Et là, c'est vraiment, on impose quelque chose qui vient d'une minorité qui, en plus, d'abord, sur un plan tout à fait, alors là, c'est subjectif, mais sur un plan tout à fait psychologique, est sans doute sujet pour certaines personnes, en tous les cas, à certaines discussions. Ah ouais, on a vu quand même des costauds, notamment sur les réseaux sociaux. Je repense, par exemple, la bête, je ne sais plus comment, la meuf qui voulait découper tout le monde, enfin, la meuf qui était contre J.K. Rowling, avec sa hache, etc. Enfin, bref, un truc de fou, quoi. Mais ici, voilà, ici, t'es vraiment typiquement, en fait, dans cette espèce d'imposition complètement ubuesque, ridicule, débile et qui, finalement, va venir complètement démolir tout. Mais non, on veut des personnages comme ça, on veut des personnages grands, des personnages petits, des personnages gros, des personnages gras, des personnages minces, des personnages qui seront physiquement beaux, des personnages qui seront physiquement moches. on veut, en fait, que le mec qui crée quelque chose, il n'ait pas toutes ces questions à se poser, qu'il fasse ce qu'il veut, puis s'il a envie de mettre un psychopathe dans l'histoire, eh bien, il met un psychopathe dans l'histoire, et puis si, tout d'un coup, il doit y avoir un personnage qui serait vert avec des cheveux oranges et qui ferait l'électricité dans un combat et qui porterait juste un short et qui serait bodybuildé, bah, pourquoi pas ? Non, c'est pas de Dalsim que je suis en train de parler. Mais même Dalsim, tu vois, je l'aime bien. Pourquoi pas ? Bison. Quant au langage et à la représentation inclusif, il a déclaré « Les efforts de localisation s'étendent à la promotion de l'inclusivité à travers le langage de représentation. Cela implique non seulement d'adapter les aspects linguistiques, mais également de tenir compte du langage spécifique au genre. » Voilà, théorie du genre. « Des normes culturelles et de diverses perspectives. L'objectif est de créer une expérience immersive, mais qui va en fait ? Expérience immersive de quoi ? Pour qui en vrai ? S'il l'a dit, pour le public cible. Voyez-vous, c'est pour ça que j'avais relevé justement ces petites phrases qui semblent être anodines comme ça dans l'introduction, mais qui ne le sont pas en vrai. Le public cible, ouais. Alors lui, il va être effectivement, là pour lui, ça serait une expérience immersive où des joueurs d'horizons différents peuvent s'identifier au personnage et à la narration. Cela peut être très difficile pour certains langages en raison de la grammaire. Oui, ok, d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Néanmoins, en fait, on comprend très bien le public cible qui a été choisi ici et là où la logique ne s'impose pas, c'est que ce public cible est minoritaire sur cette Terre. Donc en fait, ça exclut complètement la majorité. Là, évidemment, tu es dans l'inversion totale de la logique qui s'y est évidemment au côté woke de la force une fois de plus. Tu le retrouves typiquement en fait dans ce langage. Capcom poursuit. L'humour repose souvent sur des références culturelles et des jeux de mots, ce qui est en fait un aspect difficile de la localisation d'un jeu. Ça, je suis d'accord. Mais on s'en fout. Les traducteurs doivent soigneusement naviguer dans les jeux de mots, les blagues et les références culturelles pour conserver l'effet comique souhaité. Mais là, voilà, c'est encore un intérêt, quoi. Cela nécessite une compréhension approfondie du sens de l'humour du public cible tout en restant fidèle à l'esprit original. En fait, non, pas vraiment. Tu vois, quelque part, je disais, ouais, je comprends ce qu'ils disent et on s'en fout. Mais en fait, non, je ne suis même pas d'accord avec eux. Parce que tu vois, il y a des blagues comme ça asiatiques et notamment, il y avait des blagues dans certaines productions japonaises par le passé que je ne comprenais pas forcément. Et moi ici, qui vis par exemple en Asie, je regarde parfois des productions du pays dans lequel je suis et je vois les autochtones, je vois les thaïlandais rire autour de moi. Et moi, tu vois, j'ai bien la traduction de la phrase comme ça succinctement qui m'arrive dans la tête quand je regarde le truc. Mais ça ne me fait pas rire, tu vois. Et après, lui, il m'explique ou la personne qui est à côté de moi m'explique. Non, en fait, ça vient d'un truc. À l'époque, en fait, on s'était battu contre tel pays, machin, puis il y avait eu tel machin. Tu vois, il y a tout un contexte que je ne connais pas et se sont bien marrés, en fait, eux quand ils ont entendu la phrase et moi, j'ai été bien content en fait de découvrir derrière pourquoi ils avaient ri, pourquoi c'est une blague pour eux. Ça m'est arrivé d'ailleurs sur d'autres, sur des productions japonaises par le passé. Des blagues comme ça qui étaient traduites vraiment typiquement en fait mot pour mot comme c'était le cas, comme les blagues étaient sorties en fait au Japon et quand tu étais en France, tu te disais pourquoi il dit ça ? Pourquoi c'est... Tu ne comprenais pas en fait qu'est-ce que cette phrase-là venait foutre dans un certain discours et en fait, en approfondissant, en grandissant, en cherchant, en faisant quelques recherches, tu te rendais compte que c'était une blague au Japon parce que ceci, parce que cela et ça devenait en fait enrichissant. Donc même là, quelque part, je ne suis pas tellement d'accord avec eux, même si c'est assez ridicule en fait de nous expliquer que les blagues doivent être traduits selon les pays. Encore une fois, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment... Bon. Alors, le message se termine par cohérence et terminologie. La section se lit comme suite. Le maintien de la cohérence dans les terminologies est crucial pour une expérience de jeu fluide et cohérente. Cela s'applique non seulement à la traduction des mots mais également à la garantie que le mécanisme du jeu, les instructions et les traditions sont représentées de manière cohérente dans toutes les langues. L'établissement d'un système linguistique cohérent permet d'éviter toute confusion et améliore l'expérience du jeu global pour les joueurs du monde entier. Je sens vraiment une fois de plus l'usine à gaz dans ce qu'ils sont en train de faire ici. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir pour que telle tradition soit plus respectée que l'autre et surtout qu'en plus tu as des traditions parfois qui empiètent sur certaines autres traditions. Il y a des traditions par exemple culturelles qui se sont construites sur certaines victoires notamment de certains pays sur d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce qu'ils disent ici quelque part une fois de plus c'est assez vaporeux c'est assez nébuleux mais c'est très souvent le cas avec le côté walk de la force. Je l'avais déjà souligné par le passé dans d'autres vidéos. Je le souligne une fois de plus ici parce qu'en réalité ils te donnent à chaque fois une direction sans jamais te donner vraiment les limites ou les contours et les contours et les limites tu les découvres après en fait dans les jeux vidéo. Et tu découvres bien souvent d'ailleurs c'est comme par exemple je vais dire un exemple tout simple l'inclusivité. L'inclusivité ça n'inclut pas tout le monde. On s'est rendu compte justement dans les jeux vidéo que précisément ça incluait une catégorie de personnes sur cette terre mais ça faisait fi de tout le reste. C'est pas une inclusivité qui inclut tout le monde. Donc en fait à la fin tu te trouves sur une inclusivité d'une part qui divise et d'autre part qui ressemble davantage à du racisme puisqu'on est sur de la hiérarchisation des couleurs qu'autre chose. Mais quand tu dis comme ça l'inclusivité c'est vaporeux ouais c'est inclusif c'est bien c'est génial ok pourquoi pas. Donc il n'y a pas de définition réelle et c'est toujours comme ça avec le côté walk de la force et en fait une fois qu'ils mettent leurs mains sur quelque chose et bien tu te rends compte en réalité de ce qu'ils voulaient dire par certaines phrases comme notamment inclusivité. Tu le découvres en fait après. L'ancien chef d'équipe de World of Warcraft Mark Kern réagit au message en disant Capcom devient full walk dans sa localisation change les personnages le gameplay et plus encore pour la fameuse DEI il a ajouté il s'agit de leur équipe de localisation basée à Osaka qui est pleine d'occidentaux en localisation qui sont extrêmement à gauche et contrôlent le récit comment puis-je le savoir ? Et bien mes postes mes prochains postes vous le diront donc en fait ici effectivement vous vous mettez après les postes qui expliquent en tous les cas lui il pointe du doigt certaines phrases qu'on vient de lire ensemble et qui sont exactement d'ailleurs les mêmes phrases que moi j'avais pointé du doigt pour expliquer effectivement le côté full walk de Capcom Alors Kern décrit donc avec précision Capcom comme étant full walk sur la base de la confirmation qu'il s'engage activement dans les sensibilités culturelles avec des personnages et avec un langage et une représentation inclusive donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici donc l'article pour ceux qui me demandaient pourquoi j'avais justement dit que Capcom était en train de devenir walk et bien maintenant vous avez la réponse avec un article qui nous parle même de full walkisation de la part de Capcom je pense que j'aurais bien réussi en tous les cas à dire ce que je voulais dire concernant ces déclarations de la part de Capcom je pense que j'aurais été assez clair dans ce que je voulais dire c'est ça que je veux dire néanmoins je vais juste ajouter une chose qu'une fois de plus c'est à dire que dès le début t'es dans cette espèce d'accompagnement un petit peu comme si ils accompagnaient à chaque fois des enfants cette espèce de pédagogie à deux balles où t'as l'impression d'entendre prendre un enfant par la main derrière pour venir t'expliquer alors au début tu comprends pas trop tu dis bah tiens ils viennent nous expliquer c'est quoi la traduction dans les pays bon bah on se réveille pas aujourd'hui c'est à dire que le jeu vidéo il existe depuis maintenant plusieurs décennies on a compris quand même comment il travaillait plus ou moins tu vois on est peut-être pas non plus au fait de tout ce qui se passe à l'intérieur de ces fameuses productions mais on avait compris en fait que selon les pays les traductions n'étaient pas toujours tout à fait les mêmes néanmoins normalement ça devait respecter le matériel original donc au début déjà dès le début tu dis mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre à nous parler de ça est-ce qu'ils nous prennent un petit peu pour des cons sans doute ça c'est certain mais en plus en réalité plutôt devrais-je dire il y avait un message quelque part derrière qui était à délivrer et en fait on le comprend dans la suite des commentaires alors on le comprend déjà un petit peu au début vous comprenez maintenant pourquoi moi j'avais souligné quelques termes quelques mots qui pour ceux qui suivent cette chaîne en fait sans doute tout de suite ça vous a tilté parce que c'est l'évangile selon Saint-Walk ce sont des phrases comme ça valise et bateau qu'ils emploient systématiquement lorsque une société est en train de se notamment cinématographique avec Disney aussi pour ne pas les citer et puis après on comprenait en fait dans le déplier dans le déroulé de leur déclaration effectivement l'objet en réalité de ces fameuses explications de ces fameuses déclarations qui nous emmenaient sur une direction que l'entreprise était en train de prendre et visiblement dont ils sont très très fiers c'est pour ça qu'ils viennent ici le spécifier dans leur déclaration avec une fière une liberté ressentie en tous les cas dans ce qu'ils ont écrit et moi un dégoût profond justement dans ce que j'ai pu en lire dans la lecture que j'ai pu en faire alors effectivement le type qui travaillait pour World of Warcraft parlait de parties de gauche au Japon qui sont en train de gangréner justement le Japon avec le côté de la force je ne vais pas les pointer du doigt mais c'est vrai que moi je les connais parce qu'ici je suis en Asie comme je vous le dis j'en entends souvent parler mais c'est vrai qu'ils sont très 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 actifs ça ne représente pas du tout l'intégralité du Japon mais ils sont hyper hyper actifs et ils gagnent du terrain chaque jour et je le regrette profondément alors il reste quand même fort heureusement tout un pan du Japon qui n'est pas du tout derrière cette idéologie woke mais malheureusement ils gagnent du terrain pourquoi ? parce qu'ils viennent toujours en fait avec cette fameuse façon de faire qui est d'employer des belles phrases comme ça sans jamais en fait définir le contexte de ces phrases ni les limites ni les contours de ce qu'ils disent et en fait quand t'entends au début quand les gens disent on va lutter contre les oppressions ouais c'est bien ça on va lutter contre les discriminations ouais c'est bien ça on va lutter contre le racisme tout ça tu te dis ouais c'est bien ça et quand tu les connais pas c'est un petit peu le piège du début justement avec le wokeisme c'est que les gens ils se sont dit bah ouais c'est bien ça et en fait quand tu rentres un petit peu dans le détail bah tu te rends compte que c'est pas du tout ça et que c'est juste un écran de fumée ce sont des belles phrases qui sont données comme ça en pâture quelque part au public mais en réalité au bout du bout tu te retrouves face à une secte avec des dogmes avec des principes avec une idéologie néfaste dangereuse mortifère qui prône certaines choses qui sont vraiment des plus dégueulasses dans le monde notamment je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos mais je continuerai à le répéter sur les enfants et sur les plus petits surtout et puis à côté il y a tout le côté justement lorsqu'ils disent lutter contre le racisme alors que eux-mêmes font preuve d'un racisme XXL qui finalement divise davantage les populations crée des conflits et in fine crée de nouveaux racistes bah ouais et donc tu te rends compte en fait de toute la malveillance qui existe dans cette idéologie malheureusement ce sont des prémices au Japon ils arrivent à gangréner justement comme ça la population de plus en plus je le constate en tous les cas c'est le constat que je fais néanmoins on a du recul maintenant sur l'idéologie woke et je pense que en tous les cas je compte sur le fait que sur la bonne intelligence des japonais et que ça n'aille pas plus loin ce qui est certain ici c'est que Capcom donc là je pour mieux étayer ce que j'avais dit en début de vidéo va absolument à l'inverse de toute logique puisque normalement il devrait justement faire le constat de ce qui s'est passé notamment dans l'industrie du 7ème art et dans le télévisuel avec les plateformes de streaming pour comprendre qu'en réalité lorsqu'une société se full woke et bien elle va dans le mur et d'ailleurs il n'y a pas uniquement dans ces sociétés-ci de la pop culture on a pu le constater aussi par exemple avec la marque de bière Bud Light voilà donc normalement il devrait justement en faire le constat et ne surtout pas aller vers cette walkisation ils font le pari eux et bien ici d'y aller et que tout le monde sera content en gros ils feront le pari que les joueurs et bien se tairont et continueront à acheter avec des hors de prix comme Star Wars Outlaws certaines productions qui seront bockisées on verra si le futur leur donnera raison aussi comme pour le 7ème art et bien le public dira non on n'en veut pas de toute façon et on n'achètera pas tes jeux parce que justement ils sont full bockisés et que ça ne nous intéresse pas et que des antagonistes des méchants des mecs qui puent on en veut on en veut des types qu'on a envie de tuer des types qui nous mettent en rage des types qui nous font pleurer des types qui nous font rire des types qui nous bousculent des types qui nous offensent tout ça et bien on en veut on veut de tout en fait on veut du sexy on veut du pas sexy on veut des crados on veut du des bisounours on veut tout ça tiens et on veut pouvoir faire le tri nous même de tout ça lorsque j'ai envie de voir un bisounours et bien je vais voir un bisounours voilà alors si je veux m'acheter un popoles je m'achète un popoles il est où le problème voilà mais si demain j'ai envie d'aller voir Beetlejuice et bien je vais voir Beetlejuice et ça me fait marrer moi et c'est comme ça c'est la vie que j'ai décidé de mener voilà avec mes propres règles et mes propres sensibilités à moi mais j'ai le choix au moins j'ai un panel de choix qui existe ici le choix t'es en train de m'en priver hein moi ça me contraint ça m'énerve bref voilà ce que je peux vous dire là dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires à vous abonner si le contenu vous a plu activez la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver à balancer un like à partager la vidéo vous avez mon xor le discord le facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos n'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ce les copains je vous dis comme toujours à la John Spartan paix félicité alors c'est pas un Disney mais on va demander quand même au pistolet à Prout ce qu'il en pense ou c'est violent ou c'est violent ça c'est euh oui oui effectivement alors par contre là ça risquerait d'en dérouter c'est pas un discours à la Mary Poppins qui vient de nous faire ici ah non bref et que la force soit avec vous